Hello les Jovenais j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve une dernière fois pour un unboxing mensuel alors je vous rassure il y en aura l'autre c'est juste que cache village donc sort son dernier unboxing mensuel avant de passer en bi mensuel donc ça fait un certain temps un an qu'il sort des box tous les mois et afin d'encore plus nous satisfaire de prendre le temps de travailler à chaque nouvelle box et bien ils vont simplement passer en bi mensuel ce qui se comprend et qui prouve qu'il y a de l'évolution encore une fois chez cache village alors sans plus attendre on va déballer notre petite boîte donc on est bien sur la boîte de juin 2018 dans le colis dans lequel on reçoit la boîte il y avait également un petit wood donc un petit woodies comme disent les anglais ou un g wood donc geocaching inside the box je vous mettrai peut-être une photo un peu plus haut ici ou par là ou peut-être là je sais pas ou ici voilà et on va passer à l'ouverture alors c'est parti tac à l'intérieur comme d'habitude le livret mais que je n'ouvrirai pas pour pas me spoiler petit papier de couleur allez on va faire l'artiste aubergine oh 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 il y a des sacrés trucs dedans alors normalement là vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans c'est parti on va sortir une des plus grosses choses que je vois directement en rouge qui est qui m'a l'air d'être un kit de premier secours c'est vrai qu'on arrive en été en été donc on est plus en plus nombreux à faire du geocaching et à prendre je dis bien à prendre des risques dans l'errance en grimpant sur des petites branches pas trop hautes en traversant des flaques comme j'ai pu le faire etc et donc là il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut donc on dirait un patch oculaire on dirait du sparadrap une bande une écharpe donc si on tombe sur le bras et que d'un coup on a besoin de la stabiliser le temps d'aller voir les premiers secours des pansements des lingettes antiseptiques des lingettes imbibées d'alcool à 70 une paire de ciseaux des épingles à nourrice et donc une compresse hystérique tout simplement et un grand pansement donc là il y a vraiment tout le nécessaire on peut rajouter il y a de la place encore pour rajouter deux trois petites choses n'allez pas ajouter toute votre trousse à pharmacie mais on peut ajouter facilement quelques petits comprimés de doliprane ou une pince à tic tout simplement alors si vous avez fait partie de ceux qui ont acheté le calendrier de l'avent de chez cash boutique vous ne manquerez pas de cash de pince à tic pardon donc ça c'est une petite boîte plutôt sympa c'est léger ça rentre dans le sac sans problème et c'est une très très bonne idée avec la saison qui commence ensuite je vois un gros truc qui me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup déjà de base c'est un lézard à collerette en latex c'est plutôt cool alors quand on presse le ventre il y a une fente qui se laisse apercevoir et je sens qu'il y a quelque chose de dur à l'intérieur de ce lézard et voilà regardez c'est une cage classique avec un petit log book j'ai fait tomber le il y avait un petit un petit vous savez des petits trucs plastiques pour tenir les log books et donc c'est un gros log book avec 33 places vous voyez bien écrit etc donc ça c'est plutôt cool une cage prête à poser plutôt sympa voilà pour ceux qui ont vu récemment Jurassic Park on retend les lézards avec le petit lézard à collerette alors il faudrait que je retrouve mon petit serre clips et ensuite une fois que vous avez logé il vous suffit d'ouvrir le ventre de la créature de pousser un petit peu alors le latex est vraiment souple et vraiment collant je sens que les âmes sensibles ne vont pas aimer et que les gamins vont se régaler vous voyez un peu c'est plutôt plutôt cool alors je pense que on va pas tous recevoir le même connaissant Cache Village il va y avoir des variations voilà voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui ont vu la box que vous avez vu ensuite je vois un très joli patch qui est dans le thème puisqu'on est sur les animaux enfin les animaux fantastiques les créatures mystères enfin les créatures cachées le nouveau jeu je disais donc le nouveau jeu qui sort donc si je ne dis pas le 27 juin ou 25 juin et où il faudra trouver 13 mystérieuses créatures donc ça c'est un patch thermocollant vous pouvez coudre également si vous ne savez pas coudre et que vous n'avez pas de faire à repasser vous pouvez aller chez le cordonnier ou chez la première couturière que vous croiserez ça c'est plutôt cool il est vraiment vraiment super beau ensuite alors ça c'est un petit objet en bois fait maison comme nous habitue tout simplement cache village c'est la tortue monde c'est le dernier souvenir que vous pourrez récupérer donc pendant le prochain jeu elle est vraiment magnifique gravé au laser et à l'arrière le petit slogan ainsi que le titre de l'aventure voilà voilà donc ça c'est plutôt sympa ça ira certainement dans le décor on peut également s'amuser à faire un petit trou et à transformer en TB c'est plutôt plutôt sympa ça c'est vraiment des bonnes idées ensuite alors ça ça me plait bien j'en ai vu aux Etats-Unis c'est une amocane c'est une amocane donc de petite taille comme vous le voyez hop et j'en ai déjà vu donc je sais qu'elle s'ouvre voilà elle s'ouvre comme une grande comme les grandes amocanes il y a une petite mousse qui permet de faire un peu joint et à l'intérieur vous avez la place pour mettre un logbook etc vous pouvez tout simplement vous en servir comme cache ou comme TB ou tout simplement moi par exemple sur mon porte-clés si on se croise dans la rue et que vous voulez logger j'ai un petit porte-clés c'est ni plus ni moins qu'une anneau cache bison enfin une bison avec dans laquelle j'ai un logbook et je note tous les noms des jeux cacheurs sympas que je rencontre donc voilà vous pouvez vous en servir de cette méthode là je sais qu'on a un ami donc de la frogitim qui a un TB il s'en a transformé comme ça en TB et qui voyage actuellement je crois avec Sea My Shell ensuite nous avons un wood un nouveau wood donc officiel avec un arbre plutôt fun dessus donc un petit arbre qui vous fera penser un peu à Groot ou aux Zeltes dans le Seigneur des Anneaux donc c'est un petit arbre fleuri avec une petite tombine plutôt mignonne donc ça fait partie des Geo Wood en couleur et non gravé au laser on voit bien la différence gravé au laser et en couleur je ne sais pas si on le verra bien à la caméra mais de mon côté ça y ressemble ensuite je vois une petite cache prête à poser alors je ouvre les sacs comme un sac gros à chaque fois alors c'est une petite cache je vais l'ouvrir pour qu'on le voit mieux c'est une petite cache un XS nano vous savez elle est magnétique donc camouflage je ne sais pas si on la verra bien parce qu'elle est assez petite camouflage avec deux logbooks il y en a deux deux logbooks nano roll que vous voyez ici donc voilà il y a une partie métal dans les logbooks donc on voit bien que ça se colle parfaitement d'ailleurs je suis en train de me dire que la petite nano enfin la petite abocane voilà donc on peut imaginer facilement cacher ça donc en zone urbaine sous un banc derrière un abri bus derrière un panneau on peut vraiment s'amuser tout simplement vu qu'elle est un peu camouflage vous savez il y a des panneaux des fois en forêt donc pourquoi pas la mettre dans un panneau en forêt on met tout simplement son logbook à l'intérieur on referme on pose et le tour est joué il y a un petit joint et s'il n'y a pas de petit malin comme ça arrive souvent qu'il vienne vous piquer des petits joints elle reste plutôt étanche pendant un petit moment voilà voilà ensuite oh ça c'est beau oh oui ça c'est beau alors je mets la petite chaine dedans c'est un tb et c'est pas des moindres puisque c'est le bigfoot si je dis pas de petit c'est le tb donc des créatures cachées le bigfoot donc ça tombe bien puisque c'était sur celui ben c'est celui-là sur lequel je suis tombé vous savez j'avais fait un test vous avez proposé un test sur facebook et j'étais tombé sur lui donc le bigfoot à mon avis il doit faire partie des 13 c'est même sûr tb à collectionner vous pouvez les acheter les trouver etc je vous ai mis les liens dans la description il y a 13 tb et je suis sûr que encore une fois ceux qui ont eu les box n'ont pas eu le même donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu histoire qu'on voit un peu qui a eu quoi donc c'est un tb en aluminium avec sur le côté coloré une petite couche de résine plastifiée qui nous permet de ne pas rayer la peinture et que le tb a une vie beaucoup plus longue voilà voilà je ne sais pas si je le ferais voyager celui-là il est vraiment plutôt sympa il y en a certainement dans ma grosse boîte à collection ensuite je vois un autre tb donc on va continuer dans les objets voyageurs alors ça c'est un tb fait par cache village geocaching inside, outside, anytime, everywhere donc voilà un joli petit tb je ne sais pas si vous aurez des variances là on est sur un rose violet un violet ça c'est les tb que vous savez que cache village faite si vous avez envie de personnaliser vos tb ou d'en faire comme ça à votre effigie etc ils peuvent le faire donc je vous ai mis le lien également dans la description c'est plutôt pratique si vous avez un event et que vous voulez faire gagner un tb ou autre c'est plutôt sympa donc ça c'est un joli petit tb pareil je ne sais pas si je le ferais voyager ou si tout simplement je me demande si avec tous les tb que je commence à avoir au fur et à mesure parce que je commence à en avoir un sacré paquet que je ne fais pas forcément voyager j'ai rencontré une dame au G. Woodstock je n'ai pas fait la photo j'aurais pu faire la photo puisque c'est quelqu'un qui est classé au record au guinness des records et qui est quelqu'un qui est alors je ne sais plus si c'est 200 ou 300 je vous mettrai le chiffre exact qui est habillé totalement en tb elle a une robe de tb une ceinture en tb et un chapeau couvert de tb je vous mets la photo par ici et vraiment c'est quelqu'un d'incroyable elle est super fun et en plus quand vous la rencontrez elle vous donne un petit lien un petit carte de visite sur lequel vous pouvez télécharger la liste de tous les tb qu'elle a et vous pouvez les logger voilà voilà et ensuite donc je pense qu'on arrive à la fin oui on arrive à la fin le fameux badge de la boxe donc c'est un numéro de tb comme dans chaque boxe mensuelle je vous mets le numéro ici vous pouvez aller logger et dire ce que vous pensez de cette boxe même si vous ne l'avez pas eu et que vous voyez cette vidéo n'hésitez pas à aller logger ça vous fera un tb logger en plus et surtout vous pouvez aller dire ce que vous pensez réellement de cette boxe auprès de Cash Village je suis sûr qu'ils seront très contents de lire vos commentaires et bien voilà et bien voilà cet unboxing se termine alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette boxe ? et bien tout simplement encore une fois je trouve que le contenu est encore une fois dans le thème on a un, deux, trois trois objets dans le thème des créatures on a trois caches prêtes à poser on a un, deux, trois traquables donc on est vraiment encore une fois dans le thème à fond on a ce qu'il faut on a des objets toujours utiles toujours des objets qui peuvent nous servir en permanence au cas où c'est de la marque MFH donc comme chaque objet style militaire etc. qu'on a eu utilitaire dans les boxe on a des caches vraiment super fun on avait eu le rat je sais pas si vous vous en souvenez je crois que c'était aux alentours d'Halloween on avait eu un rat que j'ai posé et qui plaît énormément je sais que tous ceux qui ont ce genre de cache qui les posent ça plaît énormément donc vraiment c'est encore une fois une très belle boxe et j'ai vraiment hâte maintenant d'attendre un mois de plus pour arriver au mois d'août pour voir ce que donnera la première boxe bimensuelle donc vraiment je compte vraiment sur cache village en fait je dis je compte sur cache village mais je sais encore une fois qu'ils nous surprendront et ça ça je je suis convaincu mais l'attente va être juste un peu plus longue merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo on se retrouve donc ce sera la dernière fois d'ailleurs sur cette vidéo normalement qu'on se retrouvera dans ce cadre là à moins que je fasse d'autres vidéos ici mais ça m'étonnerait avec eux on est en train de vous préparer un nouvel espace pour le tournage des vidéos qui sera un peu plus sympathique un peu plus fun voilà on espère que ça vous le plaira en attendant merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre on approche des 1200 abonnés c'est juste incroyable merci à vous on se retrouve très 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 rapidement pour le tirage enfin le tirage le lancement du jeu des 1000 abonnés et croyez moi la surprise va être à la hauteur joie amitié à très vite les abonnés ciao merci à vous merci à vous